C'est parti ! De la part de Viktor Barman, le suédois, et quel arrêt de Viktor Oslund. Et le HEC qui peut maintenant se montrer à l'attaque avec un tir. Et bien ! C'est Marke Schneemann qui ouvre le score ici au Menez. Faut mettre les pucks au but pour marquer, je crois, si je ne fais erreur. Ouais, tout à fait. Ackermann et Barbeil. Ackermann qui revient derrière pour Anderson. Duzbormeire est égale ! Arnaud Duzbormeire qui trouve la paille sur cette action de rupture du HCC. Il n'y a pas Omer, mais il faut la mettre. Oui, alors il faut la mettre dans le mouvement. Avec le déplacement de Tzumbull. Mel est chaud de Feunier qui... Alors, comme tu l'as dit, on ne peut pas rêver mieux. Et le temps mort, demandé par Marco Bayer. Krastenberg. Krastenberg au centre ! Aïe, Ackermann qui avait surgi. Sur Icoua, ça revient sur Inalbon. La bleue, bien jouée. Nuzbormeire, un petit peu de champ de vue. Tire directement dans la mitaine de Robit Tzumbull. Mais des signaux courageants de ce jeu de puissance. C'est grave maintenant. On tourne sur l'extérieur de la zone shot de Feunier. Blazer, le tir et but ! Et le tir de Blazer qui surprend tout le monde. Il n'a pas été dévié, ce tir, je crois. En tout cas, tout le monde se rue directement sur Blazer. Oui, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Devant Victor Osslund. Il est quasi à la ligne bleue. En one-timer, il prend sa chance. Et... Est-ce que Victor... Oui, Victor Osslund ne voyait sûrement pas grand-chose. Il y avait... Il y a trois joues de Feunier sur la même ligne. Il le prend juste au-dessus de la jambière droite. Oui, pas grand-chose à faire pour Victor Osslund sur cette réussite. Et voilà ! Dans une forêt de joueurs. Huguenin, Crastenbergs, le tir... Et goût ! Renard Crastenbergs qui démontre qu'il a un tir sur réception. Puissant. Crastenbergs et Ackermann, masqués bien Tzumbull. Est-ce que Tzumbull ne touche quand même pas un petit peu Spock ? Alors, on va revoir... Ah ouais, c'est le défenseur qui touche aussi. Jackson qui arrive à garder Spock. Il remet sur une albo qui tire directement au Spock ! Et quel arrêt de Tzumbull face à cet essai de Stoffel qui avait pu reprendre le rebond. Barbeil derrière la cage. Barbeil qui crie pas mal de différence. Bien joué ! Et quel arrêt de Robin Tzumbull. Il y avait Tom Sanderson sous le second poteau. Barbeil qui s'est bien battu. Crastenbergs. Crastenbergs. Huguenin. Barbeil. Andersons. Barbeil le tire ! Bien ! Mais quel goal ! Quel schéma de jeu au Valentin ! Quel powerplay ! C'était le tic-tac-toe sur cette séquence magnifique ! À 5 contre 4, on va revoir cette remise ! Et Barbeil, c'est Barbeil qui marque. Ackermann, c'est impossible qu'il touche cette rondelle. C'est magnifique ! C'est très bien amené. C'est cette remise d'Andersons qui fait la différence ! 1-2 ! Et Robin Tzumbull qui... Il essayait de prendre la trajectoire ce type. On retrouve Bachmann. On décale. Le tir de Blazer. Magnifique ! De Victor Ostlund. De la mi-tene. Il ne laisse aucun rebond ! Ne pas commettre de faute. Le HCC qui a laissé beaucoup d'énergie dans cette situation. Attention le tir et but ! Ouais ! On a trouvé Morson au deuxième poteau. On va tirer là-bas. On est malheureusement Nussbaumer qui avait perdu son bâton. Et après... On aurait dû le laisser. Il continue de suivre Mettler. Mettler a du temps pour ajuster après la canne de Morson. Huguenin. Il va peut-être tirer Anthony Huguenin ? Non. Il a décidé de remettre sur son capitaine. Oh ! J'ai cru qu'elle était au fond. Cette rondelle. Pour l'instant ça tourne bien. Et en plus on a les deux hommes. Ackermann. Aiguille ! Voilà ! On le disait. On le disait. Ackermann. Malchanceux sur la situation d'avant. La pista d'Andersenski. Qui trouve son compère de ligne. Et après Ackermann qui ne se fait pas prier. Cette fois-ci pour envoyer le puck au fond des filets. Et Ruppel c'était presque son premier. Le premier tir auquel il faisait face. Et ça finit au fond. Et Jackson il est face à Enzo Guevay. Jackson. Belle petite faute. Oui c'est puck. Kratzenberg qui vient en second rideau. Stoffel maintenant. Et Stoffel qui n'a pas pu tirer. C'est une énorme occasion pour la deuxième ligne. Chouksoise et ça continue. On passe le cachet qui n'est pas à la hauteur des désespérances. Du côté du public. Chaudefonnier. Robin. On a tenté un geste bien compliqué. Ouais c'était grave hein. Et quand on perd 6 à 2. Je ne sais pas si ça passe bien auprès d'un coach. Ouais ça se joue. Bataille dans l'arrondi. Qui sera gagnée par les Uriquois. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Avec Roby Léonet qui peut se projeter. Léonet qui peut trouver un homme. Et qui loupe la cage vide. Jackson maintenant pour les Chaudefonniers. Jackson on est à la mythe d'orge. Le tir de Jackson. Et Ruppelt qui s'interpose. Huxter. Huxter le tir d'Huxter du back-end. Ce puck qui revient. Huxter encore. Il insiste. David Huxter. Lurev qui a pu mettre sur Guébet. Bon espace de Guébet qui permet à Yannick Lussi de pouvoir partir tous heures. Lussli. Oh dommage. La latte. La latte de Sacha Ruppelt qui est trouvée. Huxter qui est allé gêner maintenant son tour de Privé. De remettre une couche. Et Huxter un peu récupéré. Huxter. Oh dommage. Ruppelt. Et retour sur la glace maintenant. De John Luca Barbeil. Et on va pouvoir repartir directement. Barbeil tout seul sur cette ouverture d'Ackerman. Et dommage. Ce puck qui est arrêté par Ruppelt. On est à 3 joueurs de glace au pair. Face à 2 Jaune Feunier dans l'arrondi. Ça ressort. Barbeil Ackerman. Oh l'arrêt de Ruppelt. Magnifique. Anderson s'il a de la place. à la blime bleue avec le tir de Vogel. L'essentiel est acquis ce soir pour les Jaune Feunier. Une prestation digne de ce nom. Et les 3 points à la clé face au leader de ce championnat de Swiss League. C'est terminé ici au Ménèse. 6 à 2 pour la HCC. Lifation de לכ' ca' de 0.1. Et 3 pour toujours. Le drapeux «F sud et bien que il vit l'auilterté du伊zel » C'est parti !